L'architecture d'une part, la foule de l'autre. Le travail de l'artiste chinois Du Zenzhoun résonne comme un écho aux caractéristiques propres au château de Chambord. Cette photographie, une dizaine de dessins à l'encre, avec en toile de fond le mythe de la tour de Babel qui s'effondre. Il est bien évident que cet écroulement architectural fait lui-même référence à un écroulement politique. Si vous voyez le premier plan de la photographie, il est assez drôle d'ailleurs, on voit ces multiples têtes de Lénine. On a au-dessus Mao, on a à un moment Staline. A quelques mètres de là, l'ambiance est beaucoup plus chic et glamour. Ici, ce sont 49 chinois célèbres, photographiés par le studio Harcourt, qui ont été mis en valeur par le château. Et au fond de la pièce, un intrus, le général de Gaulle. C'est une sorte de clin d'œil assez amusant aux relations franco-chinoises, puisqu'on a d'un côté la célèbre photo du général de Gaulle et de l'autre côté, Fan Bingbing, qui est un mannequin. L'exposition est visible jusqu'au 27 avril. Outre son aspect artistique, elle est aussi l'occasion pour Chambord de se rapprocher de ses visiteurs chinois. Nous avons eu 205% d'augmentation des touristes chinois à Chambord entre 2006 et 2013. Et plus particulièrement d'ailleurs, le gros de cette augmentation est entre 2009 et 2013. Il y a donc un enjeu économique qui dépasse encore une fois largement Chambord, qui est un enjeu économique pour le territoire. Une charte a d'ailleurs été signée par le château. Elle vise à améliorer l'accueil des visiteurs chinois.